Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et le book haul des mois de mars et avril. C'est craquage. Je vous le fais maintenant en fait, alors qu'on est à la date où je film, on n'est même pas mi-avril. Parce que comme il y a les imaginales et que ça va être aussi craquage maximum, voilà, j'ai dit que j'arrêtais les achats. Donc là, j'ai deux paquets qui m'attendent. Et bien, je propose qu'on commence par l'unboxing. Ouais, allez, on va le faire à long terme. Donc c'est de la FNAC, en fait, c'est pas du tout des cadeaux ou quoi que ce soit. C'est moi, pour moi, de moi à moi. C'est en fait l'opération Milady, qui dure actuellement depuis déjà 2-3 jours. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter deux livres que je voulais. Le prix du bouquin, c'est 3,99€. Donc autant dire 4€, quoi, le tome. Vous avez un choix qui est assez limité. Enfin, il n'y a pas non plus 30 ou 40 titres, quoi. Mais j'ai pu trouver quand même deux romans. Donc le premier, qui est en super état, c'est le tome 1 des Lettres écarlates de Anne Bishop, chez Milady, donc. Et puis alors, je vais arranger la boîte. Hop là ! Vous voyez, je vais avoir besoin de place, en fait. Et toujours. Bye, la FNAC ! Hop là ! Je les ai pré-ouverts, parce que moi, je suis une catastrophe avec des ciseaux, cutter et autres. Ils sont pré-préparés. Alors, 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 et on a le premier tome, qui s'appelle donc Le Haut Royaume de Pierre Pével. C'est Le Chevalier, le premier tome. En fait, depuis que j'ai lu Le Paré des Merveilles, j'ai envie de tout lire de cet auteur. Donc, voilà, quand il y a des opérations comme ça, les deux, vous avez vu, c'est des bonnes briques. Donc, celui-ci, il fait plus de 600 pages. Et l'autre, pareil. Donc, à ce prix-là, on ne va pas se priver. Allez, la boîte, on les jette. Ensuite, alors, on a plusieurs parties. J'ai deux livres offerts. J'ai des livres achetés par moi. Et j'ai les livres du swap que, normalement, vous aurez déjà vus si, techniquement, tout se passe bien avant cette vidéo-ci. Alors, on va commencer par ce que je me suis achetée de mois à mois. À savoir, Amstram Gramm de M.J. Heinrich, donc publié chez 10-18. Ça fait super longtemps que j'avais envie de lire ce livre parce que le pitch, il est... Enfin, quand on aime les thrillers, on a envie de se précipiter dessus, mais j'ai trop de lecture pour le moment. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement parce que cet été, je vais vraiment me remettre et me redonner du temps pour les polars. Là, actuellement, ça fait à peu près 4 mois. Ouais, pas loin. Donc, je suis dans la fantaisie, le fantastique et que j'en sors quasiment pas. On va revenir au polar un petit peu, peut-être au contemporain et aux dernières nouveautés. Après, alors, ça, c'est de la faute, comme beaucoup de livres que vous allez voir dans ce book haul et prochainement. C'est de la faute de Stéphanie, hein, de Piketty Boukine. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Et franchement, je vous invite vraiment à aller voir le travail qu'elle fournit parce que c'est... Enfin, moi, je... Dès que je regarde une de ses vidéos ou même un de ses vlogs, j'ai envie de tout acheter, en fait. Elle me vend le truc en 3 ou 4 minutes, quoi. Même pas. Donc, le dernier... Enfin, un des derniers qu'elle m'a vendu vite fait bien fait et qui déjà me tentait, c'est Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris. C'est un petit, petit, petit livre. Il coûte 3,50€. Donc, là aussi, pardon, 3,90€. Voilà, on se... On va en se ruiner pas. C'est au livre de poche. Et je pense que j'aurais prévoir la boîte de mouchoirs parce que... Rien que quand lui parle, donc, de... De l'assassinat de sa femme pendant les attentats du Bataclan, Je suis déjà en larmes. Alors, vous imaginez pendant 120 pages, quoi. Donc, s'il y a un petit bruit, genre, je pleure parce que... J'ai pas le droit de faire ce que je veux. C'est mon joli petit chien. Mais qui est un petit chien de cirque. Et du coup, je peux pas le faire venir là parce que vous allez plus le voir que moi. Donc, désolé pour lui. Parce que ça m'amuse pas de le savoir ailleurs. Et puis, pour vous, si vous entendez des bruits. Parenthèse fermée. Alors, le suivant, donc, c'est de S.K. Tremaine. C'est le doute. Et c'est publié chez Pocket. Donc là, c'est pareil. C'est le thriller qui parle de jumelles, du nil. Voilà. Là, j'ai juste deux éléments. Ça me suffit. J'achète. Ensuite. Avichy. Donc, j'ai... Je vous assure que j'ai atterri dans les librairies. Je les ai pas cherchés. Non, c'est pas vrai. Donc, Avichy. Je me suis procuré le dernier tome de Sœur Sorcière chez Nathan. Et peut-être que je ferai une exception. Je le mettrai dans le mois de la fantaisie en mai. Ou je le lirai quand même pendant cet été. Parce que je veux vite savoir la fin de l'histoire des trois sœurs. Et toujours, toujours dans la même librairie Avichy, la saison 2 de À la place du cœur de Arnaud Catherine chez R, collection jeunesse de Robert Laffont. Le 1. C'est peut-être pas aussi fort que vous n'aurez pas ma haine. Mais quand même, quand même, j'ai beaucoup eu de mal à me mettre dedans. Non, pardon. À ouvrir la première page. J'ai, ouais, j'y suis allée comme une gosse. Parce que c'était, enfin voilà, c'est des événements qui sont récents encore. Et que même si c'est romancé, vous voyez, rien que d'en parler, en fait, je suis émue. Donc, voilà. Celui-là, il ne va pas faire long feu. Il est un peu plus épais que le premier. Et tant mieux. Et rien que de le voir, j'ai envie de le lire. Et en même temps, j'ai peur. Parce que je sais que je vais, ça va me remuer, quoi. Donc, voilà. Donc, on passe maintenant aux livres qui m'ont été offerts. Alors, j'ai participé au salon. Enfin, j'ai participé. Je suis allée au salon Les Oniriques à mes yeux. Juste à côté de Lyon. Et en fait, quand on achetait, donc, au dépôt de l'imaginaire. Donc, les indés de l'imaginaire, Actu SF, les moutons électriques, Nemos et j'en oublie, peut-être encore. Non, le chat noir était à part. Enfin, voilà. Tout ce qui dépend de les indés de l'imaginaire. Donc, à partir de l'achat de... Oh, j'arrive pas à parler. À partir de l'achat de deux livres, on avait un tremplin pour l'utopie qui était offert. Et, eh bien, ouais, moi, je suis super contente. Merci encore, les indés. Parce que, du coup, ça va me faire découvrir peut-être des auteurs à lesquels je ne me tournerai pas forcément. Donc, c'est bien. C'est pas trop gros. C'est des nouvelles. Je pense qu'il va me démonter la porte, là. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais le lire, je pense, là, pour le... Dans les jours à venir. Et puis, je vous en parlerai en point lecture. Alors, un autre livre qui m'a été offert cette fois par ma maman, c'est Phobie. Chez Galvestream. Collection électrogène. Vous savez maintenant que j'adore cette collection. Et, donc, c'est, en fait, écrit par Sarah Cohen Scully. Et, en fait, j'ai... Déjà, rien qu'à la couverture, j'ai peur de l'ouvrir. Pourtant, le résumé est bien. Mais il me fait peur aussi. Et comme je suis une grande malade, j'adore me faire peur. Donc, voilà. Vu que c'est un peu entre horreur, thriller, etc. Il est possible que je le rajoute à la pâle que je prévois dans tout ce qui est polar et autres. Ensuite, ensuite. Alors, on va passer à ce que j'ai acheté pour les oniriques. J'ai été relativement raisonnable. Et, du coup, de Isabelle Botian, j'ai acheté à la série qui me fait, mais de l'œil, mais depuis trop, trop longtemps. Donc, là, c'est publié chez Bad Wolf et donc ActuSF. J'arrive plus à me rappeler de quoi ça parle. En tout cas, ça me fait... Enfin, voilà, c'est un livre que j'ai hâte de lire. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, il ne fait même pas 500 pages. Donc, je pense que les pages sont assez grosses. Par contre, les caractères sont petits. Et puis, voilà, la couverture, quoi. Bon. On s'est compris. Alors, toujours chez les Indés, là, c'est de la faute de Hélène, de la chaîne Hélène Petite Elfe. Mais elle m'a fait fauter plein de fois, déjà. Je ne citerai pas Hélène, je te l'ai déjà dit. Avec, du coup, le matin, on avait décidé autrement, de Salomé Vienne. Donc, là, c'est chez Naos. Enfin, c'est la collection Naos. Et, voilà, je sais qu'il y a une histoire de temporalité. Je ne suis pas allée plus loin, parce que quand elle en a parlé, en fait, son émotion est arrivée vraiment jusqu'à moi. Et, voilà, l'occasion s'est présentée de l'acheter pendant les oniriques. Et je l'ai pris. Bon, là, cette fois, c'est encore de la faute de Stéphanie. Vous voyez que je suis faible. J'avais réussi à ne pas l'acheter aux Imaginales l'année dernière. Et, ben, là, par contre, c'est fait. Donc, c'est Véridienne de Chloé Chevalier. Récit du 2000 août, donc le premier tome, chez les Moutons Électriques. Ensuite, ensuite. Donc, ça, c'est mon livre en cours, vous le voyez. C'est le second tome du Simulacre de Jean-Luc Marc-Castel. Et ça commence plutôt bien, hein. Déjà que le premier, c'était vraiment un super bon moment. Je vais vous en parler très bientôt de ce livre-là. Donc, ben, ouais. Il sera bientôt fini. J'ai évidemment acheté le second tome de La Voix des Oracles de Estelle Fay. Qui est donc Enoch. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans ma pile à lire. Pour les Imaginales, je ne m'étends pas dessus. Pour Jean-Luc Marc-Castel, je lui ai acheté un autre roman qui s'appelle Les Enfants d'Erebus. Et, en fait, là, c'est chez J'ai lu. Je ne sais plus, du coup, de quoi ça parle. Et je ne veux pas le savoir, en fait. Je veux juste le lire pas trop tard. Donc, celui-ci, il est déjà lu et il sera dans le prochain point lecture. C'est le second tome, donc, La Quête des Livres au Monde. À chaque fois, je me plante. De Karina Rosenfeld. Le Livre des Lieux. Et autant dire que, aux Imaginales, j'achète le 3, le Livre du Temps. Parce que, encore une fois, mais c'est génial. C'est juste génial, cette série, quoi. Et, je vous en dirai plus, mais il y a, en plus, une suite. Ça fait beaucoup de plus, tout ça. Il y a une suite à cette première trilogie. Ouais, donc, ce n'est pas fini. C'est cool. Alors, là, on passe tout à fait à autre chose. Ah, j'ai oublié dans mes achats à Vichy. Comme, je crois que L'Apprenti Épouvanteur, tous les tomes sont sortis. Et puis, du coup, je me suis acheté le premier en poche. Donc, c'est chez Bayard. Et c'est de Joseph, de l'année. Ça fait des années, ouais, que j'hésite à le prendre. Il a été comparé à Harry Potter, des choses comme ça. J'hésitais et, en même temps, j'ai envie de le lire. Donc, bon, voilà. Il n'était vraiment pas cher à 7 euros. Du coup, j'ai craqué. Et puis, je suis allée récupérer un document chez France Loisirs. Bon, je vais aussi bientôt vous reparler. Et j'ai pris de Rachel Kane, la maîtresse du vent. Le premier tome, les gardiens des éléments. Je l'ai payé 2 euros. Il n'y avait pas de cause privée. Par contre, du coup, je n'arrive pas à retrouver la maison d'édition. C'est Harper & Collins, du coup. Je pense pas, c'est Harper & Collins, on va se dire ça. Et puis, donc, pour rappel, Harry Potter, dans la nouvelle collection poche chez Folio Junior, par J.K. Rowling. Donc, il m'a été offert pour le swap avec Marine. Les animaux fantastiques, le script, toujours par J.K. Rowling. Et le carnet de Norbert Dragono. Alors, cette fois, je peux vous l'ouvrir un petit peu. Donc, vous voyez, c'est ce que je pensais. Il y a des affiches. Voilà, plein de choses qui rappellent le film. Je trouve que c'est vraiment un bel objet, quoi. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et j'aime tout ce que j'ai. Il est temps pour moi de vous souhaiter de très, très, très belles lectures. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, dites-le-moi en commentaire. Si vous avez, vous, fait des achats, dites-le-moi aussi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Moi, ça m'aide aussi à savoir ce que vous avez envie de partager sur la chaîne. Des bisous. Ciao. 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 Merci.